J'ai été formé dans des universités qui m'ont, je dirais, convaincu de la nécessité de faire un travail intellectuel et d'accepter la solitude qui était à l'intérieur de ça. Et ce que j'ai dû apprendre, c'est de respecter ce cheminement. Ce cheminement qui est un cheminement d'escargot. Et donc, les étapes de ce cheminement-là ne m'invitaient pas à dire « Ah, je suis en train de travailler, ça va, j'ai fait de nouvelles découvertes » et puis de me présenter sous cet angle-là et de me faire reconnaître sur ce plan-là. En plus, je dirais maintenant que j'ai un certain recul. Les travaux que j'ai commencé à faire, les premiers programmes que je faisais dans l'île de texte c'était en 68, 70, c'est même pas des cartes perforées, mais il fallait écrire en 01. Qu'est-ce que vous voulez qu'on médiative sur cette chose-là? Ce que je veux montrer par cet exemple-là, c'est que quand on s'enclenche dans une recherche, dans un travail intellectuel, il y a un rythme et il y a une intimité avec cette chose-là et elle implique un travail de solitude qui, surtout dans la tradition québécoise, était difficile. Une des expressions que je donne souvent à mes étudiants et que je me répète à moi-même, les filles de Caleb sont pas loin en arrière de nous. Et j'ai de nombreux étudiants qui sont brillants, qui font des travaux extraordinaires puis quand on rentre un petit peu dans le travail de l'intimité puis tes parents, comment ils prennent ça? Ben, ils comprennent pas ce que je fais. Je peux pas en parler. Heureusement que je peux en parler avec vous, mais mon père, il sait pas ce que je fais. Ma mère essaie de parler, mes oncles, mes tantes, peut-être qu'il y a un cousin quelque part qui est en parallèle, qui lui a pris le chemin, mais accepter de vivre un travail de recherche de solitude est quelque chose qui est très difficile au Québec parce qu'il n'y a pas une tradition culturelle. Je suis de ma génération probablement un des premiers qui a fait un travail universitaire, par le hasard de certains professeurs qui ont dit « tu pourrais peut-être, tu pourrais peut-être ». La deuxième génération, un petit peu plus. Et ça demande du courage et de la persévérance pour passer à travers ça. Et surtout dans des conditions universitaires de pauvreté. On a vu le printemps érable. Bien sûr qu'il y a des clichés qui reviennent. Ah, il reçoit sa bourse, il s'en va dans le sud, il y a sa voiture. Mais ça, ça représente peut-être 1 %. Combien d'étudiants, moi je vois là, il faut aller à l'UQAM pour regarder les étudiants qui ont fait leur lunch le matin puis ils sont 40 à attendre devant le micro-ondes pour réchauffer leur soupe. Ils ont les mêmes pantalons. Ils sont rendus à 28-30 ans et vous avez des revenus d'à peu près 10 000, 12 000. Il faut y croire, il faut y croire.